Oussama Amar, Oussama Amar, il y a une assonance en A. Très rapidement, juste le tout premier extrait qu'on va voir, c'est juste pour voir, ok, la baseline, comme on dit, genre, petit extrait, voilà, pour voir de qui est-ce qu'on parle. Vous, vous êtes femme et vous êtes entrepreneur, c'est quoi votre choix ? Votre choix, c'est de faire ce que moi j'ai fait, c'est savoir qu'au début, vous êtes forcément défavorisé dans les levées de fonds, allez construire des boîtes qui n'ont pas besoin de levées de fonds. Pourquoi jouer dans les règles des gens dominants quand il y a tellement d'espace de jeu et tellement d'espace de liberté où on peut créer nos propres règles ? Évidemment, il ne faut pas aller trop vite, blablabla, mais oui, ce que vous pensez, ce que vous avez entendu, voilà, vous avez peut-être, vous vous dites, ah, il y a peut-être des mots-clés qui vous ont mis la puce à l'oreille, oui, c'est bien ça, vous avez raison. D'ailleurs, observateur-décideur, prenons juste ça et c'est ce qu'on va voir dans cet extrait-là. Est-ce un observateur ? Est-ce un décideur ? Comment est-ce qu'il voit les problèmes de son identité face aux autres ? Comment est-ce qu'il voit les problèmes de contrôle et de chaos, de j'ai pas assez d'informations, etc. ? Est-ce que c'est ça son plus gros problème ou est-ce que son plus gros problème, c'est son rapport aux autres, c'est sa place dans le monde, etc. ? Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Oussama, j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer Alice et de tout quitter pour faire The Family avec elle. Meilleure décision de ma vie. J'ai un parcours un peu particulier, je suis né au Liban, j'ai grandi un peu en Afrique, à Kinshasa, ma famille a été expulsée quand j'avais 8 ans, on est venu en France, j'ai appris le français. Je pense que je deviens un peu plus français tous les ans, mais je ne le suis pas complètement. C'est toujours un bug avec certaines spécificités culturelles de la France que je n'ai toujours pas appréhendé, donc je me suis toujours senti un peu étranger partout. Et alors, ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai grandi dans une famille modeste, mais je ne le savais pas. Quand il se présente, il parle par exemple du fait qu'il s'est toujours senti étranger, etc., un peu partout. C'est quand même un problème qui est assez légitime, c'est un problème qui effectivement poserait problème à la plupart des gens. À quoi est-ce que c'est dû ? Lui, on voit qu'il est toujours un peu plus français tous les ans, mais qu'il n'a jamais compris certaines spécificités de la France. S'il ne se sent pas à sa place, ce n'est pas parce que j'ai l'impression que les gens ne me considèrent pas comme faisant partie de leur, je ne trouve pas ma tribu, j'ai l'impression de ne pas être légitime, etc. Non, on voit que lui, c'est parce que je n'arrive pas à comprendre vraiment comment ça marche ici. Je n'arrive pas à comprendre les spécificités de la France. Il me manque des informations, je n'ai pas compris quelque chose. Et ce qu'il dit aussi, juste après, c'est pour ça que je me suis arrêté sur ça, j'ai vécu dans une famille modeste, mais je ne le savais pas. C'est encore un truc que je ne savais pas et que j'ai dû découvrir des informations. Une fois que j'ai découvert ça, tout ne me paraissait plus clair. C'est juste que je ne comprends pas certains trucs. Une fois que j'aurais juste compris certains trucs, après tout est bon. À quoi sont dus ces problèmes d'identité ? Parce qu'évidemment, tout le monde a des problèmes d'identité. Tu poses la question à n'importe quel adolescent du monde, peu importe sa personnalité, il aura des problèmes avec son identité, que ce soit un observateur ou pas. Mais lui, on voit qu'il va parler avec légèreté, avec second degré de ses décisions. Quand il dit au tout début, il dit le nom de sa femme, il dit la meilleure décision de ma vie, il passe à autre chose. Est-ce qu'il est, oh mon Dieu, cette décision que j'ai prise là avec cette personne-là ? Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'en fait, souvent les décisions et les gens, c'est souvent lié en fait. Et c'est pour ça que les décideurs, eux, ce qui est important, ce sont les décisions et tout le temps, ils te parlent des gens. Et même s'il dit qu'il ne trouve pas sa place, etc., il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de choses. Parce qu'évidemment, ça, c'est un problème de décideur, mais tout le monde a des problèmes de décideur. C'est juste comment est-ce qu'ils vont être gérés ? Est-ce que ça a l'air d'être le plus gros problème de sa vie ? Ou est-ce qu'il dit ça au début de la conférence pour rigoler ? C'est un truc pour détendre l'atmosphère qu'il délimite. C'est toujours un bug avec certaines spécificités culturelles de la France que je n'ai toujours pas appréhendé. Donc je me suis toujours senti un peu étranger partout. Et alors, ça peut vous paraître bizarre, mais... Je me suis toujours senti un peu étranger partout. Et il passe. Et après, qu'est-ce qui peut nous paraître bizarre ? C'est que je ne savais pas que j'ai vécu dans une famille de moyenne classe. Qu'est-ce qui est important pour lui encore une fois ? Tu vois, il te dit ce petit problème d'identité, elle est next. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais je ne savais pas en fait. Je ne savais pas que j'étais pauvre. Je ne savais pas. Il me manquait des informations. Putain, c'est ça le plus gros problème du monde. Truc de ouf, n'est-ce pas ? J'ai grandi dans une famille modeste, mais je ne le savais pas. J'exagère évidemment. Il n'est pas en mode waouh. Mais c'est juste pour vous dire, sur quoi est-ce qu'il met l'emphase ? Qu'est-ce qu'il dit au début vite fait pour se présenter ? Et sur quoi est-ce qu'il met l'emphase ? Qu'est-ce que lui voit comme étant bizarre ? Il va s'imaginer qu'on trouve tout ça bizarre. Ok, donc on voit qu'il a l'air d'être un peu plus du côté observateur pour le moment. J'ai découvert qu'on était pauvres quand j'avais 12-13 ans. C'était une grande surprise pour moi. Et ça m'a fait chier. Je me suis dit quand même, être riche c'était mieux qu'être pauvre. Et donc j'ai commencé à gagner ma vie. J'ai fabriqué un site internet que j'ai vendu, puis un deuxième. Et quand j'avais 15 ans, j'avais une cinquantaine de personnes qui fabriquaient des sites pour moi en ligne. Dans plein de pays que je ne connaissais pas sur IRC. Donc ils savaient juste que je m'appelais Daedalium. Mais pas grand chose de plus. Et après j'ai créé une plateforme d'antiquité en ligne. J'ai créé un site internet de vente d'antiquité. Je l'ai mis sur yahoo.com. J'ai eu 60 000 visiteurs le premier jour. Parce que quand vous tapiez antiquité dans Yahoo, le seul site dans le monde entier qui sortait, c'était le mien. Donc c'était une époque... D'ailleurs... On écoute ce qu'il dit et on essaye de remettre dans le contexte. Il y a du coup un jeune, qui a 14 ou 15 ans, qui se dit, c'est nul d'être pauvre. Et qui du coup, se met à créer un site, se met à avoir des centaines de gens... Non, 50. Avoir des dizaines de gens qui travaillent pour lui, etc. On voit que... Ok, je ne sais pas c'est quel type de personnalité, mais est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un qui est très effrayé par le fait de tenter des trucs random ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, quand il est dans une impasse, a avoir un problème à juste faire des trucs et à dépenser son énergie ? Ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui va plus se chercher à réfléchir à comment est-ce que je peux m'en sortir ? On dirait pas un décideur, déjà. Dans sa façon de raconter son histoire, on voit que ce qui l'intéresse, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Enfin, il te raconte les trucs. Oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé... Ok. Et toi, comment est-ce que tu te sentais ? Comment est-ce que tes parents ont pris de la nouvelle ? Quand tu leur as dit que tu avais une boîte qui avait des dizaines d'employés ? Comment est-ce que tu t'es senti par rapport à tes camarades de classe ? Comment est-ce que toi, par rapport... Absolument aucune idée. Il te raconte ce qui s'est passé, il te raconte la chose qui est arrivée. Et on voit que ça a l'air d'être quelqu'un qui aime bien faire des trucs random. Enfin, parce qu'il y a aussi des observateurs introvertis qui font des trucs comme ça. Et justement, eux, ça va être... Non, ils se concentrent sur ça, ils développent toute une machine, tout un système, c'est leur projet, etc. Que ce soit SI ou NI, ça existe tout autant. Mais lui, on voit que dans sa manière de raconter, comment est-ce que lui, il voit les choses ? Lui, il voit plus ça comme j'ai fait un truc, j'ai fait un truc et ça a marché, tu vois. Il ne voit pas ça comme étant le truc, le projet sur lequel il s'est concentré, il a mis toute son énergie sur ce truc-là, etc. Ce n'est pas un INJ, ce n'est pas même les ISJ qui ont des tendances aussi un peu comme ça. Souvent, les gens de cette génération, quand ils donnent des conseils aux entrepreneurs, ce sont quand même des bouffons. Quand ils expliquent que c'était... Un petit peu agressif. C'était beaucoup plus dur avant. Oui, il y avait des choses qui sont plus simples aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous tapez Antiquité, il y a 60 000 sites internet. Donc, ce n'est plus la même chose. Et pareil, double décision. Oui, des gens disent ça, mais je ne suis pas trop d'accord parce que si, parce que ça. Enfin, tu vois, on voit qu'il y a ce recul-là. Ce n'est pas non plus que ce sont mes ennemis parce qu'ils disent cette chose-là avec laquelle je ne suis vraiment pas d'accord. Et ce n'est pas un full IPJ, un full décideur. Il voit son opinion, il voit l'opinion des autres. Pas mal de double décision. Et donc, j'ai commencé à vendre beaucoup, beaucoup de meubles. Trois fois, quatre fois le prix en ligne, en chinois, en arabe, etc. Ça marchait très, très bien. Et j'ai eu ma première Uberisation ratée parce que j'ai été convoqué par l'antiquaire le plus puissant de la ville. C'est une sorte de Godfavor des antiquaires. Et il m'a dit, voilà, petit, tu prends trop de commissions. On a découvert ton site internet. Tu prends 70, 80 % de commissions. Je dis, mais ce n'est pas de commissions. J'achète en prix boutique et je vends plus cher. C'est win-win. Et le mec, il me regarde, il fait, tu te crois où ? En Amérique. Et donc, j'ai eu une grève des antiquaires contre moi qui ne voulaient plus me vendre. Et je ne sais pas, j'ai eu un petit moment d'inspiration. Je les ai convaincus d'acheter mon site internet. Et donc, à 16 ans, j'ai gagné quelques millions d'euros. Ce qui a coché la case riche. Et je me suis dit que c'était quand même sympa. Donc, on a quelqu'un pas décideur. Bon, et on voit aussi le côté, et dans la suite de ce qu'il vient de dire là, on voit que qu'est-ce qui s'est passé ? Il faisait son truc, etc. Et c'est devenu trop gros. C'est devenu hors de contrôle, n'est-ce pas ? Et il y a des gens qui sont venus le voir et qui lui ont dit, maintenant, tu arrêtes. D'où vient le contrôle ? Est-ce que c'est lui qui se contrôle ? Non, est-ce que les gens qui sont venus le voir, c'était des gens qui lui ont gâché son plan parce que lui était en train de faire un truc, etc. Et tout a foiré. Putain, j'étais en train de faire un truc, c'était génial, etc. Chaos de partout parce que des gens, ils sont venus me voir et à cause de ce truc-là, etc. Est-ce que le monde extérieur, c'est du chaos ou c'est du contrôle chez lui ? On voit que le monde extérieur, c'est du contrôle. Lui, il faisait un truc qui est devenu trop gros. Et il va voir les gens comme ils ont voulu m'empêcher de continuer à faire ce que je faisais. Ils ont voulu me contrôler. Il m'a convoqué dans son bureau comme un collégien qu'on convoque dans le bureau de la directrice quand il fait trop de bêtises. On voit qu'il y a un côté EP. Il y a un côté, je fais des trucs random. Il y a un côté, je suis chaotique et je ne m'en rends même pas compte. Et c'est le monde extérieur qui doit me dire stop. Le monde extérieur est forcé de me mettre des limites à un moment parce que je fais des trucs, j'invente des nouvelles manières de vendre des meubles, etc. Ou un mode consomme ou un mode jeu quelque part. En fait, on voit que son observation extravertie, elle n'est pas en toute dernière. Il a l'air plus observateur extraverti que certains autres. Ce n'est pas la personne qui cherche le plus à contrôler les choses, etc. Donc là, sommeil répand, sommeil répand, non. Et là, non. On voit juste qu'il a l'air de ne pas être à fond sur l'observation introvertie, de ne pas être à fond sur le contrôle. On voit que le monde extérieur, de quoi est-ce qu'il va laisser les autres responsables ? C'est ça. Enfin non, plutôt, quel rôle les autres doivent jouer dans leur vie ? Les autres vont jouer le rôle des gens qui lui disent maintenant stop. Les autres, le monde extérieur va jouer le rôle de ceux qui disent maintenant tu arrêtes, etc. Dans sa façon de parler de son histoire, est-ce qu'il a l'air de prévoir à l'avance ? Est-ce qu'il a l'air de prévoir ou est-ce qu'il a l'air d'improviser et les choses se déroulent d'elles-mêmes ? Même lui, quand il raconte, on voit qu'il dit « bon, j'ai fait ça ». Et puis le premier jour, j'ai eu 60 000 personnes. Genre un truc totalement inattendu, totalement ouf. Ça n'a pas l'air de le gêner, tu vois. J'ai eu 60 000 personnes dès le premier jour. Bon, ok. Il continue son truc, tu vois. C'est pas « oh mon Dieu, je n'avais pas prévu, je ne savais pas comment gérer ça ». Non, il a l'air très, très, très à l'aise avec l'improvisation, en fait. Disons ça comme ça. Et puis bon, comme j'ai dit, ce qu'on entendait au début, c'est bien ce que vous pensiez. Donc, il a bien l'air effectivement d'avoir peur du contrôle. Vous, vous êtes femme et vous êtes entrepreneur. C'est quoi votre choix ? Votre choix, c'est de faire ce que moi j'ai fait. C'est savoir qu'au début, vous êtes forcément défavorisé dans les levées de fonds, allez construire des boîtes qui n'ont pas besoin de levées de fonds. Pourquoi jouer dans les règles des gens dominants quand il y a tellement d'espaces de jeu et tellement d'espaces de liberté où on peut créer nos propres règles ? Et tu vois, et en plus, un problème comme ça, lui, les femmes noires, etc., comment est-ce que vous faites avec le racisme, blablabla, est-ce qu'il voit encore ça ? Enfin, genre, c'est tellement des problèmes qui pourraient être faciles à rallier à des problèmes d'identité, etc. Un décideur, ça lui parle, tu vois, ce genre de truc. L'impression d'être exclu, l'impression de ne jamais être accepté par les autres, etc. De ne jamais être à sa place, blablabla. C'est juste par rapport au fait que ne vous laissez pas manipuler par le fait qu'il y a des grandes corporations qui sont contre vous, etc. Émancipez-vous, créez vos propres règles. Bon, comme j'ai dit, c'est bien ce que vous aviez vu. Vous aviez raison, c'est bien ça. On est bien du côté EP, apparemment. Oui, ça aussi, par exemple. J'ai eu un petit moment d'inspiration et je les ai convaincus d'acheter mon site internet. J'ai eu un petit moment d'inspiration, je ne sais pas. Je n'avais rien prévu, j'ai testé un truc. Oh, et ça a marché, tu vois. Random, il s'adapte, il improvise, aucun plan. J'ai eu un petit moment d'inspiration. Après, il faut faire super attention aussi, quand même. Parce que, bon, là, je sais que c'est une conférence qui est représentative de sa personnalité. Mais ce n'est pas rare, pas rare du tout, que, après, ce n'est pas aussi longtemps et ce n'est pas aussi naturel. Mais ce n'est pas rare que souvent, des IJ, par exemple, fassent les gens. Oui, je ne sais pas, j'ai testé comme ça, puis ça a marché. Non, 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 je n'avais rien prévu, je te jure. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'essaye et ça a marché. Tu as vu, je suis trop à ouf, tu vois. C'est très, 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 très fréquent. Non, peut-être pas en vrai. En vrai, ce n'est pas si vrai que ça arrive, ça arrive. Ce n'est pas si fréquent que ça. En général, les IJ ne se rendent même pas compte que faire des trucs en mode random, ça peut aussi marcher. Ils ne se rendent même pas compte que ça peut être quelque chose de positif, en fait. Mais ça arrive aussi que des IJ, en fait, aient prévu leur truc et avaient tout prévu et tout. Ils font genre, tu vois, ils font genre, non, non, je te jure, j'ai rien prévu. En mode, en fait, ils font semblant. Donc, il faut faire attention. Là, on peut prouver ce qu'on veut, en fait. Franchement, on peut vraiment prouver ce qu'on veut avec des extraits comme ça. Donc, il faut toujours faire attention. Et moi, c'est ce que je vous dis absolument tout le temps et je continue à le faire. Ne me croyez pas sur parole. Croyez-moi un minimum quand même parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais ne me croyez pas non plus à 100% sur parole. Je fais des erreurs. Mais vraiment, quand vous avez tout ça en tête, allez voir ensuite les gens et allez constater par vous-même, en fait. C'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Surtout lui. Surtout par rapport au fait que c'est un observateur, par rapport, enfin, même pas observateur, mais par rapport au fait que c'est un, bon, on finit. Puis je dis, bon, on sait que c'est un EP, mais comme on n'a pas terminé, je continue à faire genre qu'on n'est pas sûr. Et donc, à 16 ans, j'ai gagné quelques millions d'euros, ce qui a coché la case riche. Et je me suis dit que c'était quand même sympa. Je résolvais des problèmes scientifiques de pointe. On a levé beaucoup d'argent, 12 millions d'euros. J'ai eu 100 personnes dans mon équipe. Et à 23 ans, je dirigeais une boîte avec 100 personnes et pas de business model, ce qui est... Et pas de business model. Encore une fois, j'ai dirigé une boîte énorme, plein de responsabilités, etc. Je n'avais pas de plan, je n'avais pas de business model. Improvisation tout le temps. Une autre forme d'expérience où vous vous dites, mais je ne comprends pas, j'avais l'impression de vivre dans une dimension parallèle. Où je me suis dit, toute ma vie, j'ai fait des choses en bootstrapant et j'ai gagné plein d'argent. Puis là, j'avais plein d'argent et j'en perdais. C'était le monde à l'envers. Et les gens autour de moi me disaient, non, non, mais... Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était le monde à l'envers. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui est le monde à l'envers ? C'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, au bout d'un moment, le conseil d'administration m'a dit qu'il fallait mettre un professionnel. Donc, ils ont embauché un mec qui s'appelait Colgate Palme-Olive. Il avait les dents blanches, les cheveux. C'était vraiment une pub Colgate Palme-Olive. Et il disait qu'il fallait aller en haut. Moi, je voulais aller en bas. Il voulait aller à gauche, je voulais aller à droite. Et donc, ça a commencé à être très tendu entre nous. Très, très, très tendu. Et donc, j'ai dit à mon conseil d'administration, c'est lui ou c'est moi. Elles m'ont dit, ça tombe bien, c'est lui. Et donc, à 23 ans, j'avais tout perdu. Et là, je me suis dit, comment mettre de la distance entre moi et Paris ? Donc, j'ai pris l'avion et j'étais à San Francisco. Ok. Et pareil, quand il a un problème, quand le gars a perdu tout à 23 ans, alors qu'il est devenu millionnaire à 16 ans, là, il n'a plus rien à virer de sa boîte, etc. C'est quoi la solution pour lui ? Est-ce que c'est de se reconcentrer sur son truc de base et de revenir à ce qu'il connaît, etc. Ou est-ce que c'est de faire encore plus de trucs et de partir aux Etats-Unis, de découvrir quelque chose de nouveau, etc. Pour les EP, en fait, pour les observateurs extra-artiers en général, et pour les EP en particulier, les réponses du monde, elles sont derrière la prochaine colline. Enfin, d'un point de vue très, très, très animalistique, si on fait de la psychologie évolutionniste de comptoir, vraiment, les observateurs extra-artiers, ce sont ceux qui, dans un groupe d'humains au temps des cavernes, ce sont ceux qui, pour survivre, vont se dire, non, là, attendez, il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a là-haut, parce que peut-être qu'il y a mieux là-haut, peut-être qu'il y a une terre avec plus de fruits, avec plus de viande, etc., avec plus de nourriture. Ce sont eux qui vont découvrir les nouveaux endroits, et pour eux, la survie, genre, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent faire. C'est comme tout pour les personnalités, c'est genre, on n'a pas le choix, on le fait, même si on ne le veut pas, etc. Et pour eux, cette chose-là qu'ils sont obligés de faire, la drogue à laquelle, eux, ils sont addicts, c'est la nouveauté, c'est de partir voir qu'est-ce qui se cache derrière, parce que peut-être qu'on rate quelque chose de mieux si on part ailleurs, tu vois. Peut-être que si on se concentre trop sur ce qu'on connaît, etc., et si on passe trop de temps à construire un truc, au final, on va rater le fait que là-haut, peut-être que c'était mieux. Le contexte, peu importe, vous savez combien de temps, les EPI veulent toujours voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Et c'est d'ailleurs assez handicapant, parce que très souvent, le problème des EPI, justement, c'est qu'ils n'arrivent pas à construire, c'est qu'eux, ils font plein de trucs, et quand ils s'arrêtent et qu'ils se mettent à réfléchir, à regarder derrière eux, ou à passer en mode sommeil ou je ne sais pas quoi, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à avoir des habitudes sur le long terme, ils n'arrivent pas à construire des relations sur le long terme avec certaines personnes. Ils n'arrivent pas à avoir un métier stable et à se forger une véritable expérience dans un domaine, à être expert de quoi que ce soit, parce qu'ils passent leur temps de vouloir tout essayer. Donc du coup, c'est comme dans Mario Kart, tu vois, un peu bon partout, mais ils excellent nulle part au final. Parce qu'ils font un peu de style, un peu de ça, ils sont très adaptables, ils ont des qualités énormes, mais ils ont aussi le gros défaut qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur un truc pendant assez longtemps pour que ça devienne vraiment un truc de ouf, tu vois. Quand j'avais 12 ans, j'étais petit. J'étais en Afrique du Sud. Je me suis retrouvé face à un éléphant. Un gros éléphant. Il me regardait, je voyais qu'il voulait me faire la peau. Ouais. Mais moi, je ne suis pas comme toi ou comme n'importe qui. Ouais, bien sûr. Je ne veux pas courir après un éléphant. Ça le sens, je ne peux pas. C'est ce que j'ai fait. J'avais une femme. Extrêmement magnifique à côté de moi. Ouais. Je regarde le monde. Ouais. Je prends mon courage. Je regarde l'éléphant. Il dit. Toi, il commence à avoir peur. Investis dans la crypto-monnaie. Ouais. Le Bitcoin, en 2000, vous avez... 2002. C'est du vieux. Ah, bien sûr. Personne n'y croyait. Il lui dit. Investis 2 euros dans le Bitcoin. Ouais. Tu m'en ramasseras. Ah, bah. Et elle fait quoi ? Aujourd'hui, c'est l'éléphant le puri. Oh là là. Les gens le voient. Ils voient bien que je suis gros. Les gens pensent que c'est parce que je ne fais pas attention à ma santé. Ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Il s'avère que ce n'est pas un problème d'alimentation. Je ne mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. Ce n'est pas un problème de lifestyle. Le lifestyle que j'ai... Les gens imaginent que je suis un gargant dans l'excès et tout, d'ailleurs. Mais, effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de métabolisme. J'ai des problèmes de vésicule biliaire, en fait. J'ai un certain nombre de problèmes hérités d'un très mauvais microbiome. Il doit avoir forcément un lien avec F, car F, dans une certaine mesure, contient un I.